Dans le cadre de la rénovation d'une maison ancienne avec des murs en pierre, bien souvent ces murs ont besoin d'être rejointoyés ou rejointés, on dit les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les joints ne sont plus suffisamment étanches et qu'il faut améliorer effectivement cet aspect technique, mais on va en même temps améliorer l'aspect esthétique. Alors dans les vieilles maisons, comme ici, les enduits comme les joints étaient réalisés en général avec un mortier de chaux. Pas par hasard parce que la chaux laisse respirer les murs. Alors on va pouvoir choisir entre deux techniques, soit la technique traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va faire effectivement un mortier avec de la chaux et du sable, c'est un peu compliqué, il faut s'approvisionner un chaux, il faut s'approvisionner un sable, il faut faire toujours le même dosage, soit on va pouvoir utiliser une technique un peu plus moderne avec un produit que j'appelle solution. Alors dans ce cas précis, le produit solution, c'est-à-dire le produit qui va me faciliter la vie, c'est ce produit-là par Lumière qui est un enduit de parement. Alors pourquoi je vais utiliser cet enduit de parement ? D'abord parce qu'il peut être utilisé comme mortier à joint, mais surtout parce que je suis sûr d'avoir en permanence la même couleur et le même dosage. Alors refaire des joints, c'est deux étapes. Préparer le mur, c'est-à-dire d'abord dégarnir les joints existants, et ensuite réaliser les nouveaux joints, refaire les nouveaux joints. Alors on voit ici, là ça a été dégarni, là c'est à faire. On va avoir plusieurs techniques, plus ou moins manuelles et plus ou moins faciles. Alors première technique, la plus traditionnelle avec les outils les plus traditionnels, c'est la technique manuelle, burin, massette. Alors dans tous les cas, on creuse à peu près sur 3 à 4 cm, au moins 3 cm. Deuxième technique, qui utilise une machine beaucoup plus moderne, c'est un marteau perforateur avec position burinage. Donc c'est le marteau perforateur. Alors évidemment, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est un petit défaut, la machine est un peu lourde. Alors troisième méthode, qui est de loin la plus rapide et la plus pratique, parce que beaucoup moins lourde à manipuler, c'est le burinage pneumatique. Bon, il faut évidemment disposer d'un compresseur. Et vous allez voir, ça, ça marche très très bien. L'un des intérêts du compresseur qui nous a servi à décrouter et à creuser les joints, c'est qu'il nous permet aussi de souffler et de dépoussiérer facilement. Et avant de déposer l'enduit, donc pour boucher les joints, on va mouiller tous les joints pour que l'enduit prenne. Ça, c'est une machine tout à fait traditionnelle. J'ai choisi ce produit par lumière de Parex Lanco, parce que c'est un enduit qui, à la fois, est prêt à gâcher et teinté dans la masse, mais qui correspond à un enduit traditionnel à la chaude, c'est-à-dire dosé à 280 kg par mètre cube. Étant à la chaude, l'enduit par lumière correspond parfaitement à l'usage qu'on veut faire, c'est-à-dire à remplir nos joints d'une maison ancienne. Il a les avantages de la chaude, c'est-à-dire qu'il est à la fois onctueux et plastique, ce qui permet de l'appliquer facilement. Et d'autre part, il est imperméable à l'eau, mais perméable à la vapeur d'eau, ce qui permet au mur de respirer. Alors comme la chaude, l'enduit limite l'apparition des moisissures et des champignons. Mais surtout, il a un côté esthétique, bien évidemment. Et ce côté esthétique est dû à la coloration de départ, puisqu'on peut choisir entre 96 nuances de couleurs qui sont toutes des teintes minérales. Ces 96 teintes correspondent à toutes les couleurs régionales de toutes les façades françaises, voire même un peu plus loin. Alors à noter que le fabricant travaille en partenariat avec des organismes, et en particulier le laboratoire de recherche des monuments historiques, d'où cette image sur le paquet, est la guilde des métiers de la chaux. Alors par lumière, elle existe en deux granulométries, granulométrie fine et granulométrie moyenne. Et je trouve que pour les joints à l'ancienne, le mélange des deux est parfait. Alors on va doser tout ça à raison de 10 kg de poudre pour 2 litres d'eau. Donc là, je vais mettre 10 kg de poudre fine, 10 kg de poudre moyenne et 4 litres d'eau. Alors évidemment, les professionnels qui font des grandes surfaces, travaillent à la bétonnière, ils font le mélange à la bétonnière. Moi, comme je vais procéder par surface un peu plus réduite, je mélange au malaxeur. On peut passer maintenant à l'application des joints. Donc, un peu de mortier sur la taloche. Et on va garnir les joints avec la truelle langue de chat. Alors, la truelle langue de chat permet de bien garnir les joints, c'est-à-dire de remplir, même si c'est un peu profond. Alors, dès qu'on a fini de remplir les joints, évidemment, on va à la fois les serrer un peu et éliminer les surplus. Alors, bien sûr, vous aurez protégé le sol, parce qu'on en met quand même un peu partout. Alors, quand les joints ont commencé à sécher, on va les brosser avec une brosse de type brosse en chien-dent, tout simplement, pour gratter un peu le joint, pour le régulariser. Et là, on fait réapparaître un peu le grain. D'où l'intérêt d'ailleurs du choix d'avoir un grain à la fois moyen et fin, qui correspond mieux à ce bâtiment, qui est un bâtiment très ancien. Et pour finir, je nettoie le bord de la pierre avec une brosse métallique assez souple, pas trop trop dure. Ça, ça me permet de retrouver les bords de pierre. Les joints sont maintenant presque secs. Alors, il faut noter que l'un des avantages d'utiliser le pare-lumière pour faire les joints, c'est que je dispose en permanence d'un produit qui est pré-dosé, qui a toujours la même couleur, ce qui me donnera toujours le même résultat. Je peux donc travailler par petite surface. Sous-titrage ST' 501